Et donc on va partir sur le résumé de cette rencontre avec les joueurs Dromois qui avaient pris le meilleur départ pourtant dans cette partie avec sur ce groupé pénétrant la petite passe aux pieds de Mathieu Lauré pour Anatole Pauvert et le premier essai de la partie en faveur des Dromois qui après la transformation de Mathieu Lauré eh bien menait 7 à 0 dans cette partie. Tout avait bien commencé pour les joueurs du VRDR qui essayaient d'imposer leur jeu dans cette partie. Les joueurs Massicoua qui se mettaient à la faute avec Evrard Houlaï qui était sanctionné d'un carton jaune. Les joueurs de Massicoua en infériorité numérique qui concédaient un drop de Mathieu Lauré pour un score de 10 à 0. Tout allait à bien à ce moment-là de la partie en faveur des joueurs Dromois. Romain Cloutet ouvrait la marque du côté des Massicoua et permettait donc à Massicoua de gommer un petit peu à l'écart dans la foulée. Les joueurs Dromois tentaient à leur tour une nouvelle pénalité par Mathieu Lauré. Le score était de 13-3. Et puis à l'éclair entre les deux joueurs centres de cette équipe de Massicoua, Mathieu Guillaumeau et Victorien Jacob qui d'un 1-2 très bien timé, réussissaient à marquer un essai. Allez Massicoua qui reprenait la main 13 à 10. qui revenait en parlant, qui recollait au score 13-10. Au retour à des vestiaires, la tentative de cet essai marqué par Prera qui n'était pas validé. Il était en dehors des limites. Toutefois Cloutet permettait à son équipe de mêler 13-16. Et cette fois-ci Alex Prera surgissait en coin pour marquer. Et l'en but n'était pas trop court cette fois-ci. Il marquait en coin un essai qui permettait à son équipe d'agrémenter l'avantage au score 13-21 en faveur des Massicoua. Après la transformation de Romain Cloutet, le score était de 13-23 en faveur des joueurs de l'Essonne. Cloutet, qui était en pleine bourg et qui tentait même un drop lointain qui venait à claquer au milieu des perches. Le score en fait en faveur à des Massicoua 13-26. Et en fin de partie, Chabody qui allait même inscrire un troisième essai derrière l'épreuve de force pour un score final de 13-31 puisque la dernière transformation ne passait pas.